Quelle est la différence entre l'enfant et l'adulte ? L'enfant n'est pas responsable. Oui, ça ne change pas grand chose. Le fonctionnement de l'enfant, le fonctionnement de l'adulte. Un enfant qui naît, qu'est-ce qu'il va faire pendant les premières années ? Qu'est-ce qu'il va faire ? L'apprentissage. Oui, donc dans l'apprentissage il y a prendre. Il prend, il reçoit. Comme la femme, c'est le sade qu'on prend. C'est pour ça que la femme a un côté enfant. Elle veut prendre, elle le prend. Et alors l'homme, l'adulte, il fait quoi l'adulte lui ? Il fait une verse. Il donne, il offre. Qu'est-ce que l'adulte fait avec ce qu'il a appris ? Il le transmet. Pas seulement, on peut transmettre, c'est pas beaucoup transmettre. Tu as appris des choses, tu as lu beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu dois en faire ? Est-ce que tu dois le garder comme ça ? Ou est-ce que tu dois faire quelque chose avec ça ? C'est fabriqué, je ne sais pas. Oui. Tu vas le transformer. L'enfant, il ne sait pas transformer. Il apprend. C'est un premier stade. Stade 1, j'apprends. Stade 2, je crée, je transforme. Et la femme, elle reste toujours au premier stade. Elle est au stade de prendre, mais elle ne sait pas créer véritablement. Elle ne sait pas travailler les choses. Elle ne sait pas transformer les choses et les faire avancer. C'est pour ça qu'elle est très bonne élève. Elle apprend beaucoup de choses. Mais après, elle ne sait pas vraiment faire des choses intéressantes, importantes. Elle ne va pas faire des choses extraordinaires. Elle va apprendre des choses basiques. Alors, on va rester dans le même sujet. Quelle est la différence entre ce qui est général et les généralités ? Ce jour, il y a eu quelqu'un. Je crois que c'est peut-être toi qui a parlé de ça. La science, elle est dans le général ou elle est dans la généralité ? Qu'est-ce qui distingue le général et les généralités ? Quelle est la différence ? Quelle est l'opposition entre les deux ? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux mots ? Qu'est-ce qui est général et qu'est-ce qui est... Pour faire du... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour obtenir des généralités, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que c'est que des généralités d'abord ? Comment est-ce qu'on obtient des généralités ? En accumulant... En accumulant... Toutes les généralités... Non ? Tu comprends pas ? Tu as un groupe... Des générales... Tu veux créer des généralités, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est que des généralités ? Non, ça... Ça m'échappe... Non, parce que moi... J'ai appris le général et le fondamental... Ça, ça me dit quelque chose... Par exemple, si tu fais des statistiques... Oui... Tu prends un groupe, tu fais des statistiques... Qu'est-ce que tu obtiens ? Un groupe... Homogène, non ? Non, justement... Tu prends un groupe, tu fais des statistiques... Pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce groupe... Des variétés... Oui, donc tu vas... Qu'est-ce que tu vas faire ? Le groupe, tu vas le transformer en... En morceaux ? Oui, tu vas casser... Tu vas casser... Ça, casser, c'est faire des généralités... Tu vas dire, voilà, il y a tel groupe qui a tel point commun... Quel groupe qui a tel point commun... Donc tu prends le général... Et tu vas créer des généralités... Celui-là est comme ceci... Celui-là comme celui-là... Celui-là comme celui-là... Oui... Je saisis un peu... Non, c'est le piège du langage, si tu veux... Les généralités, c'est pas... C'est pas prendre les choses comme un tout... C'est un pluriel... Généralité au pluriel... Généralité au pluriel... C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas possibles... Le général, c'est singulier... Généralité, c'est au pluriel... C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas... C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas...